Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait une éternité que je n'ai pas filmé, je crois que ça fait deux ou trois semaines, mais ça me paraît super long parce que je vous ai quitté, je faisais les vlogmas, que j'ai d'ailleurs pas réussi à tenir tout le mois parce que... Bah trop de boulot, voilà. Mais je me rattraperai, je vous trouverai un mois dans l'année où je vous en ferai, ou j'ai réessairé l'année dernière, mais je vous pré-filmerai des vidéos, peut-être que ça marchera. En tout cas, pour cette première vidéo de l'année, je vais vous souhaiter vraiment tous mes voeux de bonheur. Je ne vais pas personnaliser tout ça parce que je sais qu'on attend tous et toutes des choses différentes pour cette année 2020. Donc du bonheur, la santé et d'obtenir tout ce que vous souhaitez plus cher cette année. Alors, pour cette première vidéo de l'année, c'est une de vos vidéos préférées de ma chaîne, un retour de course. Et ça sera chez Leclerc, j'ai fait un drive entre deux. Et pour changer un peu, je vais commencer par tout ce qui est sec, petit-déj, les pâtes, tout ça. Et je terminerai par le frais, comme ça je pourrai tout ranger d'un coup, c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc, en sec, pour le petit-déj, j'ai repris des bananes, parce qu'il nous reste des kiwis, il nous reste des clémentines, il nous reste des pommes, il nous reste un ananas. Donc, voilà, pour les fruits cette semaine, on va avoir ce qu'il faut, c'est qu'on avait terminé les bananes, et les bananes c'est top, même le soir après manger. Moi, j'adore manger une petite banane devant la télé, le matin, l'après-midi au goûter entre deux clientes, c'est parfait. Ensuite, toujours pour le petit-déj, ça sera plutôt pour mon chéri, et pour moi, pour les matins où j'ai pas trop envie de me faire un petit-déj, où j'ai pas le temps, il me faut quelque chose à manger quand même, parce que je sais pas comment vous faites pour celles qui partent le ventre vide et qui mangent leur premier repas à midi, mais moi je peux pas. Il faut que je mange quelque chose dans la journée, enfin avant midi, sinon je suis pas productive du tout. Donc, j'ai pris des petites barres de céréales comme ça, grani, on les avait prises la semaine dernière, il me semble, en format familial, il y a dix barres, donc j'en ai pris deux pour cette semaine, parce que mon chéri et moi, parfois pour le goûter, ça part aussi, donc j'en ai pris deux. J'ai repris les cracottes, parce qu'on adore ça en ce moment, comme je l'ai dit, avec du boursin, du samourais, ça fait plusieurs semaines qu'on les achète, donc là on en avait plus, donc j'en ai racheté. Toujours pour tartiner ou pour les repas rapides, j'ai repris du pain de mie complet, c'est le Harris American Sandwich, j'en ai pris deux, pour le goûter, avec un peu de Nutella, ou voilà, ou cette semaine aussi, j'ai prévu de faire des croques monsieur maison, donc j'ai repris, mais j'ai pris du complet, parce que c'est toujours mieux, c'est meilleur pour la santé, et pour les poignées d'amour qui sont installées avec les fêtes, voilà, donc j'ai pris du pain complet pour les croques monsieur. Ensuite, j'ai repris du riz, j'ai pris la marque Luce Tucru, c'est celle que j'ai trouvée sur le drive, c'était pas trop cher, donc voilà, c'est en sachet, donc c'est très bien, parce que j'avais acheté du riz, j'avais acheté plus d'un kilo de riz, mais il n'y avait pas de sachet, donc c'est pas la mort, mais alors à doser, vous savez que moi je suis très mauvaise pour doser, donc là, j'ai repris un sachet, il y a 5 sachets à l'intérieur, donc c'est parfait, même pour mon chéri, pour quand il bosse, etc., c'est beaucoup plus pratique. On a pris des pâtes, donc Turini, c'est la marque Repère de Leclerc, il n'y avait plus de pâtes du tout, donc j'ai repris des pénérigatées, ça c'est pour faire un petit gratin de pâtes, c'est ma mère qui faisait ça, elle m'en a fait un ce week-end, et je suis retombée dans le truc, je me suis dit, en fait c'est vraiment super bon, c'est très simple, et on n'y pense jamais, enfin moi je n'y pense jamais, donc en fait tout simplement, vous faites cuire vos pâtes, vous les sortez, vous les mettez dans un plat qui va au four, un peu d'huile d'olive, un petit peu de morceaux de jambon, ou de poulet, ou de ce que vous voulez pour mettre un petit peu de viande dedans, du gruyère râpée, au four, juste pour que ça gratine, et c'est pépite, donc voilà, j'ai repris des pénés pour faire le petit gratin, deux paquets, parce qu'on n'avait plus de pâtes, donc j'en ai repris pour, voilà, ça va faire des pâtes à la crème, à la sauce tomate, voilà, de toute façon, ça, avant que ça se pérille, on a le temps, et j'ai repris aussi des perçades, voilà, ensuite, des oeufs, j'ai repris des oeufs bio pour faire, il me reste des pâtes feuilletées, donc je vais peut-être faire des quiches, cette semaine, ou je vais faire aussi des gâteaux yaourt, enfin un gâteau yaourt pour le matin, peut-être un brownie, je vais voir, mais voilà, donc des petits oeufs bio, vous savez que moi j'aime bien les prendre bio maintenant, donc, et en plus, ils ne sont pas si chers que ça, parce que c'est la marque bio village de Leclerc, donc ils ne sont pas si chers que ça, franchement, pour du bio, ils sont bien placés quand même, je vais ralentir parce que je parle encore trop vite, ça se bouscule dans ma tête, mais bon, on va essayer de, voilà, pour tout ce qui est hygiène, j'ai repris deux paquets de coton-tige Eco Plus, voilà, pour avoir des réserves, un paquet de coton, pareil, là c'est Inel, c'est la marque repère de Leclerc, et j'ai repris des brosses à dents pour changer les nôtres avec mon chéri, même si ça fait des mois qu'on state à prendre une brosse à dents électrique, mais bon, en attendant, j'ai repris des brosses à dents, voilà, ensuite j'ai repris des pastilles Javel pour les toilettes, voilà, parce qu'on a deux toilettes à la maison, et du coup, c'est vrai que, bah, mes toilettes, je les nettoie tous les jours avec du produit, etc., mais une fois par semaine, je mets une pastille dans chaque toilette, je mets la brosse dedans à tremper pendant une petite heure, on va dire, et ensuite je frotte bien le tour, etc., donc voilà, je suis pas fan de l'odeur de la Javel, mais ça nettoie fort, donc j'ai repris des pastilles Javel, toujours pour rester dans la Javel, j'ai repris des petits berlingots comme ça, des recherches, donc là, laissez-moi vous dire que j'en ai pour une éternité, vous imaginez même pas, parce que je fais pas du tout mon ménage à la Javel, j'ai horreur de l'odeur de la Javel, donc j'utilise soit du Sanitol, soit mon produit que j'ai fait maison, d'ailleurs je vous en ferai une petite vidéo si ça vous intéresse, ça c'est tout simplement pour nettoyer la caisse de Madame Doudou, deux fois par semaine, parce que le vinaigre ça désinfecte, mais ça la repousse à mort, donc le but c'est qu'elle ait quand même de faire ses besoins dans sa caisse, donc là j'ai pris des petits berlingots, ça coûtait moins cher, et comme il me reste le flacon, bah je vais recharger tout simplement, j'ai repris du poivre, nous on adore le poivre dans tous les plats, donc ça descend très très vite, et des sacs poubelles, on a bien sûr repris deux packs d'eau gazeuse, deux packs d'eau, du coca zéro, du papier toilette, du sopalin, très intéressant, mais voilà, on a pris tout ça pour le sec, et là je vais pousser tout ça, et je vais vous montrer ce qu'on a pris au niveau des produits frais, comme ça je vais vous donner toutes mes idées de plats qu'on va faire cette semaine. Alors, pour tout ce qui est produits frais, on a repris de la salade, donc là j'ai pris deux paquets, c'est pour faire avec les croque-monsieur, voilà, pour avoir une petite salade à côté, et puis pour si jamais je fais autre chose, type des toasts d'avocat aussi, parce qu'il me reste de l'avocat bien mûr, donc je pense qu'on va faire des toasts d'avocat cette semaine avec de la soupe, j'ai tout pour faire une soupe encore, donc j'ai repris de la salade, mâche roquette c'est la meilleure pour moi, ce mélange là c'est top, si vous aimez la roquette avec son petit goût de poivre, trop bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? J'ai pris des mini fromages, ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté, la dernière fois que j'ai mangé ça, c'était chez mes parents, parce que la mère quand j'étais petite, elle achetait ça, mais j'ai trouvé ça bien parce qu'il n'y a que moi qui mange ce type de fromage à la maison, donc quand j'en entame un, soit je finis par le jeter malheureusement parce que j'y pense pas, ou parce que je me dis ah non j'en ai trop mangé ces derniers temps etc, donc il a le temps de périmer, soit je me le tape en deux jours parce que c'est trop bon, parce que j'adore le fromage, et je me dis il ne faut pas qu'il se perde donc je vais le manger. Donc solution, les filles si vous êtes comme moi, si votre chéri aussi ne mange que des fromages d'enfant, tadaa ! Donc j'ai pris des mini caprices des dieux, voilà comme ça je ne suis pas obligée de les manger ultra rapidement vu qu'ils sont fermés, et j'ai pris aussi des mini pavés d'affinois, là j'en ai mangé deux ce midi mais normalement c'est par six, voilà donc c'est très bien, je crois que c'est des portions de 30 grammes il me semble, c'est des petites portions, même si vous êtes au régime tout ça, ça vous empêche de manger plus que vous devriez manger et de perdre votre fromage tout simplement. Donc toujours côté fromage, on a repris du boursin, ça cette fois-ci ils mangent, mais je n'ai pas trouvé Aïe Finsherbe donc j'ai pris échalote ciboulette, c'est un peu moins bon mais c'est bon quand même, donc ça fera l'affaire pour manger avec les petites biscottes, là ça sera trop bon. Ensuite, toujours côté fromage, de la mozzarella cuisine, ça c'est pour mettre dans nos croque-monsieur parce que je change un petit peu, je ne mets plus des tostinettes maintenant, je mets de la mozzarella cuisine, c'est tellement fondant, c'est un truc de fou, c'est trop bon. Petite mozzarella cuisine, un peu de crème fraîche au-dessus avec du gruyère, un peu de muscade et c'est une pépite. Voilà donc un peu de mozzarella cuisine pour cette semaine. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre ? Oui, j'ai pris de la viande pour Chéri parce que le pauvre, moi je ne suis pas trop viande rouge donc je n'en achète pas souvent à part des steaks hachés, avant j'en achetais toutes les semaines et puis j'ai perdu l'habitude. Mais cette semaine, je me suis dit, bon quand même le pauvre, j'ai le droit de manger de la viande rouge même si je ne le mange pas. Donc je lui ai pris deux beefsteaks comme ça, charral. Ils sont sous vide, donc ça va quand même jusqu'au 22 janvier, donc c'est très bien. Et avec, je lui ai pris une sauce aux trois poifs, parce que je sais qu'il adore ça, Fériale, c'est la marque repère de Leclerc. Donc on verra ce que ça donne, il y avait la sauce aux poifs charral aussi, mais elle était deux fois plus chère je crois, enfin c'était abusé, donc je me suis dit, bon, ça reste une sauce aux poires, on verra s'il y a une grosse différence ou pas. Ensuite, j'ai repris des hachés au colin d'Alaska, citron et persil. Ceux-là, je crois que je ne les ai jamais testés. Marque repère, pareil, j'en ai pris quatre pour cette semaine, pour manger avec des petits rèques au vert ou quoi, ce sera très très bien. Des cordons bleus par quatre, voilà, donc ça sera soit pour le chéri, soit pour moi un midi, soit pour un soir pour tous les deux, on verra, mais en tout cas, voilà, il y en a quatre. Et cette fois-ci, j'ai pris Côté Croc, c'est la marque repère de Leclerc. Voilà, j'ai repris du poulet, on a pris deux paquets comme ça de 600 grammes pour faire des petits émincés de poulet à la crème avec un paquet. Et l'autre paquet, ce sera pour faire des nuggets maison enrobés de flocons d'avoine. Donc c'est des nuggets qui sont hyper bons, qui ne vous feront pas grossir, qui sont forcément meilleurs que des nuggets de grande surface ou de fast food, parce que c'est beaucoup plus sain. Si vous voulez, je vous ferai une recette. De toute façon, je me tâte à vous faire une semaine dans mon assiette. Je vais voir si j'arrive à filmer ça, enfin, pas forcément tous les repas, mais au moins un repas par jour où je vous montre les petites recettes sympas que je fais en ce moment. Donc voilà pour le poulet. Ensuite, j'ai repris deux paquets, deux, trois paquets, donc six paquets de... Super, c'est flou ! De gruyers râpés pour soit mettre dans les pâtes, dans les cratins. Ça, je sais que ça se conserve bien, donc vous voyez, 1er mars, donc on attendait manger. Et au moins, il y en a toujours au frigo. Pour finir, j'ai repris, comme d'habitude, un paquet de jambon 4 tranches pour les croques-monsieur. S'il n'y a pas assez, parce que mon chéri aime les croques-monsieur, donc je pense que je vais lui en faire plusieurs pour lui. J'ai repris des filets de poulet rôti comme ça, fleuri-michon. Et j'en ai pris un, deux, trois, quatre, cinq paquets, parce qu'il en prend aussi pour son travail. Et moi, ça m'arrive des fois quand j'ai vraiment un gros creux à 16h. Au lieu de manger des gâteaux ou un truc sucré, je me fais un petit bout de pain de mie avec du blanc de poulet dessus. Donc j'en ai pris pas mal pour cette semaine. Et ceux-là, ils sont pas mal parce qu'ils sont... Regardez, vous voyez le format ? Donc c'est parfait, met une petite biscotte ou quoi, et puis, on va manger comme ça, ou enrouler avec du boursin aussi un soir, ça peut être très bon. Ce que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure aussi, c'est de la marque Textile. C'est une lessive désinfectant du linge. Voilà, élimine les mauvaises odeurs, sans javel, toute température. Et ça détruit 99,9% des bactéries, levures, virus achetants et nains. Voilà. Et en fait, moi, j'achète ça. À la base, j'achète la marque Sanitol, qui est plus chère. Donc là, j'ai déjà testé celle-ci. Le mois dernier, elle est très très bien. Et en fait, ça permet de ne plus du tout faire de programme long. Donc vous pouvez faire toutes vos machines à 30 degrés, que ce soit les serviettes, les gants de toilette, les draps, enfin tout ce qu'on fait tourner à 60 habituellement, même les sous-vêtements parfois. Vous n'avez plus besoin de les faire tourner à 60 pour les désinfecter. Vous mettez un bouchon de ça, enfin ajoutez à votre lessive ou que ça, et ça désinfecte tout. Donc finis le programme long qui va vous durer une heure et demie, trois heures, même avec certaines machines. Et au moins, tout désinfecter avec les épidémies de gastro, de grippe, de tout ça, et bien vous êtes bien content d'avoir ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos parce que j'ai pas mal d'idées et je vais essayer de vous filmer ça très très rapidement. Je vous dis à bientôt. Ciao.